Sœurs, quel bonheur de vous retrouver. Nous sommes reconnaissantes de votre dévotion à notre Père Céleste et de votre service envers autrui. J'ai récemment rencontré une femme qui se préparait au baptême. Ce dimanche-là, elle est arrivée à l'église après avoir mâché trois kilomètres dans une boue épaisse. Elle est tout de suite allée aux toilettes, a retiré ses vêtements boueux, s'est lavé et a mis des vêtements du dimanche propre. Pendant la réunion de la Société de Secours, elle a raconté sa conversion. J'ai été touchée par son désir irrésistible d'être purifiée grâce au repentir et au sacrifice expiatoire du Sauveur. J'ai aussi été émue par sa volonté d'abandonner son ancienne vie de manière à contracter des alliances sacrées avec notre Père Céleste. Elle s'était séparée de son petit ami, était en train de surmonter des dépendances pour respecter la parole de sagesse, avait cessé de travailler le dimanche pour aller à l'église et avait perdu l'amitié d'être chère quand elle avait annoncé son intention de se faire baptiser. Elle était vraiment désireuse de délaisser tous ses péchés pour pouvoir être purifiée et ressentir l'amour rédempteur du Sauveur. Ce matin-là, j'ai été inspirée par son désir de devenir physiquement et spirituellement pure. Nous savons que vous êtes nombreuses à avoir fait des sacrifices semblables quand vous avez ressenti le témoignage du Saint-Esprit et avez voulu vous repentir, vous faire baptiser et être purifiée. Peut-être ne ressentons-nous jamais aussi abondamment l'amour divin du Sauveur que quand nous nous repentons et ressentons ses bras aimants, tendus pour nous accueillir et nous assurer de son amour et de son acceptation. Il y a quelques dimanches, en écoutant la prière de Sainte Seine, j'ai été touchée par la grande émotion avec laquelle le prêtre a prononcé chaque mot. J'ai téléphoné plus tard à ce prêtre pour le remercier d'avoir contribué à faire de la Sainte Seine une expérience spirituelle profonde pour l'Assemblée et moi. Il n'était pas à la maison, mais sa mère a répondu, « Oh, il sera très heureux d'apprendre que vous avez appelé. C'était la première fois qu'il faisait la prière de Sainte Seine et nous nous sommes préparés ensemble en parlant de l'importance de la Sainte Seine et de renouveler dignement les alliances de notre baptême avec le Sauveur. Comme je suis reconnaissante à cette chère mère d'avoir enseigné à son fils le pouvoir des alliances du baptême et l'occasion qu'il a d'aider les membres de la paroisse à ressentir ce pouvoir. Je connais une autre mère qui a été assise seule pendant des années à l'Église avec ses quatre jeunes enfants. Pouvant rarement se concentrer sur le Sauveur pendant la Sainte Seine, elle a élaboré un plan. Maintenant, elle essaie de prendre du temps chaque samedi à passer en revue sa semaine et à penser à ses alliances et à ce dont elle a besoin de se repentir. Puis, dit-elle, « Peu importe le genre d'expérience que j'ai avec mes enfants le dimanche, je suis prête à prendre la Sainte Seine, à renouveler mes alliances et à ressentir le pouvoir purificateur de l'expiation. » Pourquoi le Sauveur accorde-t-il tant d'importance à la Sainte Seine, mes chères sœurs ? Quelle importance joue ce renouvellement hebdomadaire des alliances de notre baptême dans notre vie ? Avons-nous conscience de la capacité qu'a le Sauveur de nous purifier complètement chaque semaine si nous prenons la Sainte Seine dignement et de manière réfléchie ? Boyke Packer a témoigné « Telle est la promesse de l'Évangile de Jésus-Christ et de l'expiation qu'à la fin de notre vie, cela nous permettra de franchir le voile, nous étant repentis de nos péchés, ayant été lavés par le sang du Christ. » Notre présidence ressent une grande joie quand nos sœurs et leurs familles contractent et respectent des alliances. Mais notre cœur souffre pour celles d'entre vous qui connaissent une grande adversité dans leur vie du fait qu'un être cher enfreint ces alliances. Le prophète Jacob, frère de Néphi, a été chargé par le Seigneur de parler à ses frères au sujet des femmes et enfants juste de son époque. Je témoigne que ses paroles ont été spécialement préservées pour notre époque. Il nous parle comme si le Sauveur lui-même nous parlait. Jacob était accablé d'une grande inquiétude quand il a témoigné aux maris et pères. « Cela me peine de devoir user de tant de hardiesse de langage devant vos femmes et vos enfants dont beaucoup ont des sentiments extrêmement tendres et chastes et délicats. Les sanglots de leur cœur montent à Dieu. Beaucoup de cœurs sont morts, percés de blessures profondes. Aux femmes et aux enfants qui respectaient leurs alliances de son temps et les respectent de nos jours, Jacob promettent « Regardez vers Dieu avec fermeté d'esprit et priez-le avec une foi extrême et il vous consolera dans vos afflictions. » Levez la tête et recevez la parole agréable de Dieu et faites-vous un festin de son amour. Je témoigne de la force et du pouvoir de la prière que nous obtenons quand nous exprimons à notre Père Céleste nos douleurs et nos désirs les plus profonds et des réponses que nous recevons quand nous nous faisons un festin des Écritures et des paroles des prophètes actuels. Il y a près de trois ans, un incendie a ravagé l'intérieur du tabernacle historique de Provo, en Utah, cher à tant de gens. Sa perte a été considérée comme une grande tragédie, tant par la collectivité que par les membres de l'Église. Beaucoup se sont demandé pourquoi le Seigneur a-t-il permis que cela arrive. Il est certain qu'il aurait pu empêcher cet incendie ou arrêter sa destruction. Dix mois plus tard, pendant la conférence générale d'octobre 2011, on a entendu un murmure de surprise quand le président Monson a annoncé que le tabernacle quasiment détruit allait devenir un Saint-Temple, une maison du Seigneur. D'un coup, nous avons vu ce que le Seigneur avait toujours su. Il n'était pas responsable du feu, mais il a permis au feu de détruire l'intérieur. Il a vu en ce tabernacle un temple magnifique, une maison permanente pour contracter des alliances sacrées et éternelles. Mes chères sœurs, le Seigneur permet que nous soyons mis à l'épreuve et éprouvés, parfois jusqu'à nos limites. Nous avons vu la vie d'être chère et peut-être la nôtre brûlée entièrement, figurativement. Et nous nous sommes demandés pourquoi un Père Célestément pouvait permettre à de tels événements de se produire. Mais il ne nous laisse pas dans les cendres. Il se tient les bras ouverts, vivement désiré de nous inviter à venir à lui. Il façonne notre vie pour en faire un temple magnifique où son esprit peut demeurer éternellement. Dans Doctrine d'Alliance 58, versets 3 et 4, le Seigneur nous dit « Pour le moment, vous ne pouvez pas voir de vos yeux naturels le dessein de votre Dieu concernant ces choses qui viendront plus tard. et la gloire qui suivra beaucoup de tribulations. Car c'est après beaucoup de tribulations que viennent les bénédictions. C'est pourquoi le jour vient où vous serez couronnés de beaucoup de gloire. Mes sœurs, je témoigne que le Seigneur a un plan pour chacune de nous. rien de ce qui nous n'arrive n'est une surprise pour lui. Il sait tout et il nous aime totalement. Il est désireux de nous aider, de nous réconforter et d'apaiser notre douleur si nous nous appuyons sur le pouvoir de l'expiation et honorons nos alliances. Je le sais, les épreuves et les tribulations que nous connaissons peuvent être ce qui nous guidera vers lui et nous fera nous attacher à nos alliances afin que nous retournions en sa présence et que nous recevions tout ce que le Père a. Au cours de l'année écoulée, j'ai éprouvé le besoin et l'envie de ressentir plus profondément l'amour du Seigneur, de recevoir des relations personnelles, de mieux comprendre mes alliances du Temple et que mes fardeaux soient allégés. En priant spécifiquement pour ces bénédictions, j'ai senti l'Esprit me dire d'aller au Temple et d'écouter plus attentivement chaque mot des bénédictions prononcées sur moi. Je témoigne que lorsque j'ai écouté plus attentivement et que j'ai essayé d'exercer ma foi, le Seigneur a été miséricordieux envers moi et a aidé à alléger mes fardeaux. Il m'a aidé à ressentir une grande paix concernant les prières qui n'ont pas encore eu de réponse. Nous engageons le Seigneur à tenir ses promesses quand nous respectons nos alliances et faisons preuve de foi. Allez au Temple, mes chères sœurs, et obtenez les bénédictions auxquelles vous avez droit. J'aimerais aborder une autre façon qui peut nous donner de l'assurance et de la foi. Nous, les femmes, nous avons parfois tendance à être très critiques envers nous-mêmes. quand cela arrive, nous devons rechercher l'esprit et nous demander « Est-ce que le Seigneur veut que je pense de moi ou à Satan qui essaie de m'abattre ? » Souvenez-vous de la nature de notre Père Céleste dont l'amour est parfait et infini. Il veut nous édifier, pas nous démolir. nous qui sommes membres de l'Église, nous pouvons parfois avoir l'impression que nous devons faire partie d'une famille mormone parfaite pour être acceptés du Seigneur. Nous nous sentons souvent inférieurs ou inadaptés dans le Royaume si nous estimons que nous ne correspondons pas à cet idéal. Mes chères sœurs, au bout du compte, ce qui importera notre Père Céleste, ce sera la façon dont nous aurons respecté nos alliances et nos efforts pour essayer de suivre l'exemple de notre Sauveur, Jésus-Christ. Je témoigne que Jésus-Christ est notre Sauveur et Rédempteur. Grâce à son sacrifice expiatoire, nous pouvons être purifiés chaque semaine en prenant dignement sa Sainte Seine. Lorsque nous renouvelons et honorons nos alliances, nos fardeaux peuvent être allégés et nous pouvons continuellement être purifiés et fortifiés pour qu'à la fin de notre vie, nous soyons trouvés dignes de recevoir l'exaltation et la vie éternelle. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.